Bonjour mes chers étudiants, bonjour à tous qui me suivent. Aujourd'hui on va parler d'un des plus grands hommes de théâtre français, Jacques Coupeau. Jacques Coupeau est un metteur en scène, acteur, critique dramatique, écrivain et fondateur du théâtre de Vieux Colombier. Dans son désir avoué de rendre à l'art théâtral son lustre, sa grandeur et avant tout sa capacité de réaliser un équilibre entre la simplicité cynique et la transmission de messages sérieux, Coupeau donne une première forme concrète lorsqu'il fonde le théâtre du Vieux Colombier pour réagir contre le théâtre naturaliste et contre le théâtre mercantile qui n'attribue aucune importance au de la victoire. Et Jacques Coupeau était à la victoire de la victoire. Il s'est essayé de faire un point de vue de la victoire, la victoire de la victoire et la victoire du pays en ant de la victoire. Il s'est essayé de faire un point de vue pour le métier de la victoire, et la victoire de la victoire. C'est ce qui a été créé sur le vieux colombien. C'est ce qui a été créé sur la compréhension entre l'avion ou l'équilibre, le vieux colombien. C'est ce qui a été créé sur le vieux colombien et le vieux colombien. Jacopo décide de renouveler la technique scénique dans le sens d'une recherche synthétique, de la mise en scène, refus du décor, de l'accessoire, fin des toiles peintes, fin du système de stars, mort de la rampe, primauté du texte dramatique servi par l'acteur. Jacopo décide de renouveler la technique scénique du centre. Jacopo décide de renouveler la technique scénique. les toiles peintes, les systèmes de stock, qui sont les gommiers, et les éclairages de la rampe. En tout cas, il y a un point de vue qu'il refait la valeur de la valeur. C'est dans ce sens qu'il met en scène plusieurs pièces, parmi lesquelles «La Maison Natale et le Petit Pauvre ». Et au début de cette recette de Jacques Coppou, en écrivant l'adid des musriels, «La Maison Natale et le Petit Pauvre ». Jacques Coppou reste constamment fidèle à ce désir de simplification. Dès ses premières réalisations, «Coppo » simplifie les décors au maximum. Pour «Barberine », «Coppo » se limite à une table, une chaise et un coussin. Et pour «Une femme tuée par la douceur », «Coppo » se limite à quelques tentures amovibles, complétées selon les besoins de scène de quelques éléments scéniques. Un lit, une fenêtre et un escalier praticable. L'architecture du théâtre du Vieux Colombier. Quand on parle de l'architecture scénique de Coppou, on doit penser immédiatement à une certaine typologie de l'espace théâtral, radicalement opposée à celle du théâtre à l'italienne qui n'applique aucun rapport entre la scène et la salle, l'action et le public. Quand on parle de l'architecture au Le théâtre du Vieux Colombier est reparti en trois niveaux dépendants les uns par rapport aux autres. Le niveau 1 représente le proscenium ou l'avant scène. Il est plus bas et muni au plateau par trois marches reliées à la salle. Le niveau 2 représente le centre de la scène ou la scène moyenne. Le niveau 3 représente la logia ou l'arrière scène qui forme une autre scène élevée d'un étage soutenu par deux escaliers et deux portes. Les portes font office de décor. Elles servent également d'entrée et de sortie pour les acteurs et ferment l'espace. La scène moyenne et la logia sont les deux espaces centraux qui privilégient le déplacement des personnages de la maison natale. La scène moyenne, cette scène qui est étroitement reliée au proscenium, inclut dans la maison natale le décor de l'acte 2 et de l'acte 3 de la pièce. La logia ou l'arrière scène, inclut dans la maison natale le décor de l'acte 1, la loge de Darange, d'où l'illusion d'un endroit ou d'une chambre située tout en haut de la maison. L'originalité du traiteau réside dans cette répartition du plongée scénique en trois niveaux dépendants qui favorisent la communion totale entre les différents lieux scéniques de la pièce. C'est la scène moyenne et de l'acte 2 et d'éternité de la boule et de l'acte 2 et de l'éternité de la répartition du plongée sur l'acte 2 et de l'éternité. le cas de l'hôpital, le cas de l'hôpital entre l'hôpital et le cas de l'hôpital. Ainsi, nous assistons dans la maison natale à une rapide succession qui nous transporte de l'espace de l'acte 1 à l'espace de l'acte 2 sans la moindre interruption. Il y a une forme de l'acte 2 à l'hôpital. Il y a une forme de l'acte 2 à l'hôpital entre l'hôpital et l'hôpital. Il y a une forme d'écrivain à l'hôpital. Le théâtre du Vieux Colombier, en rejetant l'unité de lieu, permet une succession du jeu, une transposition d'un lieu à un autre, d'un espace à un autre, sans le moindre recours au changement à vue ou au changement traditionnel caché par le rideau. Le décor théâtral et la simplicité cynique Contrairement au metteur en scène qui donne une importance extrême au décor somptueux et au système du trempe-l'œil, Coupo réclame sa réserve en face de tous ces moyens que la technique scénique met à sa disposition. C'est pour cela qu'il était fort un poche de l'hôpital. C'est important pour Coupo de mettre en scène ses pièces dans une nudité absolue, sinon dans un décor simplifié au maximum qui sort du cadre de l'imitation de la vie et de la recréation en trempe-l'œil de la réalité. Coupo veut accorder tous ces soins à l'action dramatique, au jeu des acteurs et à la relation interjangeable avec l'objet théâtral. Coupo a été très important pour l'accès de l'accès, et pour l'accès de l'accès, et pour l'accès de l'accès, de Coupo sont loin d'être des simples décors superficiels et simplement décoratifs. Ils demeurent producteurs de sens et leur choix favorise le sens profond que le maître en scène souhaite donner à son drame. Coupo est libre de tout en scène. En ce sens, la décorat à saur de la décoratrice de la décoratrice d'accès, c'est un décorat entre les deux couches de la décoratrice. Coupo est à la décoratrice de la décoratrice d'accès par la décoratrice de la décoratrice, Il veut dire que le mouhrib de nous aident à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Exemple, le décor dans la maison natale de Jacques Coppeau. Le décor de la maison natale échappe à toute somptueuseté et à toute imitation purement matérielle de la réalité. Il n'y a même plus de décoration, juste quelques matériaux scéniques qui évoquent l'espace et l'ambiance de la pièce. Les didascalies de la pièce offrent souvent des informations plus précises sur le décor audiovisuel qui doit être montré au public. Il n'y a ni toile peinte, ni accumulation décorative, juste un décor très simple à valeur symbolique suggérant un intérieur d'une maison. Une table, un fauteuil, une armoire, une chaise et quelques couverts créent l'espace scénique et l'atmosphère des lieux où se situe l'action. Le décor dans Le petit pauvre de Jacques Coppeau. Il n'y a pas de décor, mais un espace nu, comme le souligne Coppeau dans les didascalies de la pièce. L'illusion naturaliste étant refusée, Coppeau ouvre la pièce sur un espace nu capable d'accueillir toutes les suggestions. Un espace ayant uniquement recours au langage du corps et à la parole des personnages complétés par quelques matériaux scéniques créant l'atmosphère du drame, suggérant les lieux très divers. En fin de suite, le petit pauvre, il y a peut être un décor très simple, ou pas de décor, comme un décor de décor, mais c'est un décor très simple. Les différents lieux dramatiques dans Le petit pauvre ne sont plus représentés selon le principe naturaliste de l'exactitude des détails. Ils sont évoqués dans la parole des personnages. L'espace-temps du petit pauvre est suggéré aussi grâce à l'utilisation de quelques éléments scéniques, tels que un léger changement de costume, de coiffure, d'accessoires, aussi bien que dans le chant des oiseaux, les cris des hirandelles, le chant de l'alouette et les roulements de tambours. Merci pour votre attention. Si vous avez n'importe quelle question à me poser, n'hésitez pas à m'écrire et à me contacter toujours sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Rasslez-vous toujours sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube pour vous avoir des questions ou des questions. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada